l'opacité du moment. Je vais répondre rapidement parce qu'en plus après il faut que j'ai un train à reprendre, je dois retourner en circonscription. Là on est en train d'expérimenter aussi une méthode sur la question du nucléaire. Ça ne vous a peut-être pas échappé qu'on avait lancé une campagne sur le sujet national avec une votation du 11 au 18 mars. Moi je pense que c'est une belle expérimentation, une belle expérience que sera à mettre au crédit pas seulement de la France insoumise puisque la votation est co-organisée avec tous les réseaux sortiers du nucléaire pour se dire que peut-être que la meilleure sortie, la meilleure issue positive à mettre en face de la réforme constitutionnelle que propose Macron, c'est effectivement pas de défendre 400 ou 500 ou 600 ou 700, 800, 900 députés. C'est pas ça le sujet parce que ce serait mal posé le sujet que de le poser comme ça et ça paraîtrait comme terriblement boutiquier. Mais de se dire qu'on se mobilise pour recueillir 4,4 millions de pétitionnaires pour lancer l'Assemblée constituante, ça me semble être quelque chose de positif quand bien même on n'aurait pas les 185 députés. Et je le regrette qu'on n'arrive pas à le faire aussi sur des questions comme celle du CETA par exemple, ou du TAFTA ou du JAFTA ou de n'importe quel traité de libre-échange, c'est-à-dire d'abord on réunit 4,4 millions de pétitions même si la loi c'est le contraire, la loi du référendum d'initiatives partagées c'est d'abord les 185 parlementaires. Et toutes les associations butent là-dessus en disant ah ben non on va pas lancer un truc parce qu'on n'a pas les 185 parlementaires. Mais c'est le contraire, une fois qu'on a les 4,4 millions de pétitions c'est là où on met les parlementaires au pied du mur en leur disant ce que tu viens de dire en disant mais personne ne vous oblige à ne pas être d'accord avec une assemblée constituante. Sondez le fond de vos entrailles et dites-nous si quand vous discutez en circonscription avec les gens est-ce qu'ils vous disent pas qu'ils ont plus confiance en la politique que tout ça est un truc accaparé par quelques-uns et qu'à la fin l'abstention c'est majoritairement une abstention politique et que dans les sondages d'opinion qui sont faits sur l'abstention on se rend compte que ceux qui disent ne pas être intéressés par la politique c'est 5% des abstentionnistes, soit 1% du corps électoral qui se disent je m'en fous. Donc ça veut dire que l'énorme majorité des gens qui s'abstiennent c'est pour des raisons éminemment politiques. Donc s'il y a une initiative à prendre je pense que c'est celle-là c'est d'aller voir des gens et de convaincre sur quelque chose de positif sur quelle nouvelle règle du jeu on pourrait mettre en place.